Deux statuettes gallo-romaines, Mercure et Rosmerta, découvertes à Paris. C'est la plus importante découverte archéologique depuis des années dans la capitale. Et c'est dans le cinquième arrondissement, près de la rue Soufflot, que ces deux statuettes ont été mises au jour. Gérard Tavera et Patrick Goupillon nous dévoilent ce dieu romain et cette déesse gauloise. A gauche, Rosmerta, déesse gauloise de l'abondance, à son côté Mercure, dieu romain du commerce. Mise au jour il y a quelques mois dans les sous-sols de la rue Soufflot, une découverte qui bouleverserait les archéologues de l'Utès. Les archéologues ne doivent jamais être bouleversés. Elle était à la fois prévue et imprévue. Prévue parce que ça fait près de 14 ans que nous fouillons systématiquement chaque fois que nous avons l'occasion cette région. Nous avons trouvé quantité de restes d'époque gallo-romaine qui montrent l'existence d'un véritable quartier. Mais ce qui est une grande chance, c'est d'avoir découvert des statues, chose très rare à Paris. Et particulièrement deux statues qui témoignent de la fusion du panthéon romain et du panthéon gaulois, puisque cette Rosmerta, déesse celtique de l'abondance, est la compagne de Mercure et qu'elle porte précisément dans la main le caducé de Mercure. Mais pourquoi cet accouplement de ces deux divinités ? Très souvent, les divinités antiques sont par couple, n'est-ce pas ? Mais là, on peut certainement y voir ce qu'on voit dans le pilier des nôtres qui est maintenant au musée de Cluny, une espèce de pratique systématique du conquérant colonisateur romain qui favorise cette espèce de syncrétisme et qui habitue progressivement le peuple conquis aux usages romains tout en préservant sa propre identité culturelle, comme il est aujourd'hui, mais en finissant par l'absorber. Merci. 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 Merci.